Bonjour tout le monde, la marque de Host Lab arrive le 26 mars chez Sephora et j'avais tellement envie de vous en parler en avant-première. Du coup j'ai commandé plein de produits sur le site directement de Lady Gaga et franchement j'ai reçu les produits hyper rapidement en même temps vu la somme que j'ai mis dans les produits. C'est voilà, fais le calcul tu verras. Bref, en tout cas dans cette vidéo je vous montre des produits qui sont absolument dingues. Il y a un produit en particulier qui m'a vraiment ultra déçue et pourtant qui avait fait le buzz quand même sur les réseaux. Bref, je t'en dis trop là. Il y a un produit vraiment qui va flouter tes pores mais incroyable et que j'aime beaucoup dans la marque Host Lab. C'est qu'en fait ce sont des produits qui viennent vraiment prendre soin de ta peau de plus. C'est des produits qui sont clean, cruelty free et vegan. C'est des produits également qui sont testés cliniquement, qui sont testés également sous contrôle dermatologique, qui sont non comédogènes, qui sont sans parfum. Et voilà, donc tout est bon n'est-ce pas ? Il y a également un produit qu'il faut absolument que je te montre avec une pigmentation incroyable. Voilà, donc il faut absolument que tu regardes cette vidéo avant de faire tes achats. Parce que voilà, je vous donne mon avis par rapport à mon expérience, par rapport à mon type de peau. J'ai quand même testé ces produits pendant deux semaines non-stop. Je les ai utilisés tout le temps et franchement j'ai fait de très très belles découvertes dans cette vidéo. Donc si jamais tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Franchement ça me soutient énormément, tu t'es maligne pas quel point et ça me fait super plaisir. Je remercie toutes les personnes qui le feront et je remercie bien sûr toutes mes petites paillettes qui me soutiennent depuis tout ce temps, depuis plus ou moins longtemps. Donc je vous fais plein de bisous à tous et n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, ça me permettra de voir que vous l'appréciez. Et je parle beaucoup trop donc on va commencer tout de suite avec cette vidéo. Désolée vraiment pour le son, il faudra que je trouve une solution parce qu'en fait mon micro vient de me lâcher. Donc je suis obligée de retourner cette vidéo. Bref, on va commencer avec le fond de teint, c'est le Triclone Skin Tech Foundation en 30ml. Il existe en 51 teintes ce produit. Il a une couvrance qui est moyenne modulable. Il est infusé de la technologie en fait de Hauss Lab. C'est l'Arnica fermenté et d'autres choses bien sûr, qui aident à réduire les rougeurs, uniformisent le teint, protègent du stress environnant. Ce produit il est pour tous les types de peau, y compris les peaux acnéiques et les peaux qui sont hypersensibles. A l'intérieur, il y a 20 ingrédients de soins de la peau comme la plupart, comme tous les produits en fait teints de la marque Hauss Lab. Donc ça, je trouve ça, je trouve que c'est un très bon point au niveau de la bouteille. On est sur une bouteille qui est en plastique, j'ai l'impression, plus en plastique qu'en verre. Je ne saurais pas trop vous dire. Transparent, mat, avec, je trouve que c'est hyper classant, hyper chic pour le coup. Et voilà, donc il faut, avant d'utiliser ce produit, il faut vraiment venir le secouer. Il nous préconise de venir l'utiliser avec un pinceau pour pouvoir avoir un rendu qui est quand même, pour avoir une bonne couvrance, etc. En tout cas, c'est ce qui est recommandé sur le site. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais on va aussi utiliser ce produit avec une éponge. Donc voilà, j'ai mis deux pompes à peu près. Non, j'ai mis deux pompes en fait, pas à peu près. Oh, je viens d'appliquer ma base de GULF. Donc voilà, je te montre ma peau avant d'avoir appliqué le produit. Alors, j'aime beaucoup ce fond de teint déjà parce que je trouve que, parce que moi en fait, j'ai une peau qui est vraiment sèche, avec des rougeurs comme tu as pu le constater, qui tiraillent pas mal, etc. Donc il me faut des produits, surtout que j'ai une peau qui est sensible, il me faut des produits que ma peau supporte déjà et qui hydratent ma peau. Sinon, je peux vite avoir une sensation, si tu veux, d'inconfort. Et bon, voilà, c'est pas agréable. Même en plus, en plus, en plus, en plus, il fait quand même pas mal froid en ce moment. C'est vrai que je me demande quand est-ce que le beau temps va revenir parce que ça me manque. Mais en soi, si je n'ai pas de produit sur moi hydratant, c'est la galère. Donc voilà, je trouve que c'est un super joli produit qui apporte un petit peu de lumière. Donc là, je vais en rajouter un petit peu, une seule pompe pour venir mettre dans mon cou. Donc je trouve que c'est un produit qui vient apporter un petit peu de lumière, mais en légèreté quand même, qui vient faire tout de suite bonne mine, qui unifie bien le teint, qui a une bonne couvrance, comme tu pourras le constater après. Mes rougeurs, elles sont complètement disparues. Alors regarde, on ne les voit plus par rapport à l'autre côté. Où elles sont quand même vachement présentes. Là, tu vois, on ne les voit plus. Je trouve que c'est un produit quand même qui convoie assez sur la peau, qui n'a pas une texture non plus ultra fine. Il n'est pas trop épais, tu vois, mais il n'est pas non plus fin. Il est un petit peu entre les deux. Ce n'est pas gênant. Moi, j'aime bien le genre de texture aussi. Mais voilà, il n'est pas non plus imperceptible, etc. Alors maintenant, on va appliquer le fond de teint avec mon éponge. Je vais venir, pareil, appliquer deux pompes. Ça, on va rester sur le même truc. J'ai du fond de teint dans les cheveux, quoi, carrément. Je trouve qu'au niveau de, quand même, l'application à l'éponge, ça, comment dire, c'est un petit peu plus léger. Même si c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de différence entre les deux applications. Je trouve que malgré tout, c'est un petit peu plus léger sur la peau en appliquant le produit comme ça. Et la couvrance, même si c'est vrai qu'on voit encore un petit peu les rougeurs, la couvrance, elle est quand même vraiment bien, en fait. C'est pas mal du tout, quoi. Donc voilà, tu vois, là, on les distingue un petit peu en transparence par rapport à l'autre côté. Mais en soi, j'aime bien le fini que donne ce produit. Comme je te disais juste avant, tu vois, il apporte un petit peu de lumière, etc. Ce qui est super appréciable. Il vient un petit peu accentuer mes pores, là. En fait, il accentue surtout les pores de mon front. Encore là, ça va, mais c'est surtout le front. Après, je trouve que quand même, ça reste un très joli fond de teint. Et qui est vraiment agréable tout au long de la journée. On va passer maintenant à l'anti-cerne. C'est le Triclone Skin Tech Concealer Correcteur. Qui est en 7 ml. Il est au prix de 36,95 euros. Et il est disponible en 31 teintes. Moi, j'ai pris la teinte 23 Light Medium Golden. Au niveau de ses promesses, il va venir estomper, illuminer et dissimuler les cernes. Il a une couvrance qui est moyenne modulable. En fait, ce produit, au fur et à mesure de l'utiliser, il va réduire les cernes après 2 semaines d'utilisation. Donc, c'est assez fou. Voilà, j'adore le packaging. Encore une fois, on va retrouver le même type de packaging. J'aime beaucoup aussi le logo comme ça. Si tu veux, c'est simple et efficace, en fait. Alors, par contre, j'ai été un petit peu surprise par l'embout de cet anti-cerne. Je te montre, tu vois. Et, par contre, il est hyper flexible pour venir vraiment s'adapter à ta cerne. Je trouve que ça top. Et l'embout, il est hyper doux. C'est vraiment agréable. Alors, je vais venir l'appliquer là. Et, en fait, par contre, je trouve que ce produit, il est vachement épais. Au niveau de sa texture, en tout cas. Tu vois, c'est un produit qui est vraiment épais. Par contre, sur les cernes, ça ne va pas te faire une couche énorme en dessous les cernes. On ne la distinguera pas, si tu veux, cette épaisseur-là. C'est juste lors de l'application du produit qu'on le ressent vraiment, en fait. Moi, je trouve que ce produit, il a une couvrance moyenne à haute. Après, la première fois que j'ai utilisé ce produit, j'ai été quand même pas mal sceptique. Parce qu'en fait, il n'a pas camouflé totalement mes cernes. On les voyait pas mal en transparence. Après, moi, tu sais, j'ai des cernes qui sont quand même très, très foncées. J'ai des cernes marronnées à violacées. Ça va dépendre des jours et c'est de plus en plus accentué quand je suis fatiguée. Là, je suis en vacances. Donc, en soi, je n'ai pas non plus énormément de cernes, même si quand même, elles restent pas mal importantes. Voilà, tu vois, il a quand même bien couvert mes cernes. Effectivement, il apporte de la lumière, comme on peut le voir. Là, il a une couvrance moyenne parce que je vois encore un petit peu mes cernes en transparence. Mais franchement, ça va, c'est pas grand-chose. On va quand même venir rajouter un petit peu de produit pour rajouter de la couvrance. Mais je trouve que c'est un très bon produit. En plus, tout au long de la journée, c'est pas un produit qui va venir filer dans les plis. C'est pas un produit qui va venir accentuer les rides et ridules. Je trouve vraiment très joli sous les cernes. Il va venir apporter bonne mine. En plus, je viens l'utiliser aussi de temps en temps pour venir illuminer les zones de mon visage. Tu sais, les zones de lumière. Et je trouve vraiment très très joli cet anti-cerne. Je l'aime beaucoup. Voilà, par contre, il faut vraiment bien l'estomper. Parce que sinon, ça peut vous faire des démarcations. J'ai remarqué comme il a une couvrance, comme il a une texture qui est assez épaisse. Et je pense qu'il a cette texture épaisse parce que justement, il vient prendre soin des cernes et les hydratés, etc. Tu vois, donc là, clairement, on ne voit plus mes cernes. Moi qui d'habitude, utilise un correcteur, là pour le coup, je n'en ai pas besoin. Donc, c'est vraiment fortement appréciable. Voilà, c'est parce que j'y suis allée un petit peu timidement. Mais en soi, une seule application aussi, ça peut tout à fait te convenir. C'est juste que je n'en ai mis pas beaucoup, moi, au début. Mais en une seule fois, la couvrance, ça peut être aussi très très bien de ce produit. Je trouve qu'il a aussi un petit effet floutant en dessous les cernes. Et je trouve ça très très joli. Maintenant, on va passer à un produit que je surkiffe. C'est la Bio Blurring Lose Setting Powder que j'ai en 7 grammes. Elle existe cette poudre en 5 teintes. Moi, j'ai pris la teinte translucide. Elle est au prix de 43,95€ sur le site de Hauss Lab. Elle est translucide. Elle ne contient pas de talc. Elle ne fait pas de flashback. Elle aide à nourrir et calmer la peau. En fait, elle va, comment dire, calmer la peau. C'est-à-dire tout ce qui est sensation de tiraillement, sensation de sécheresse, etc. On ne les aura pas. Elle va venir flouter la peau et vraiment donner une peau de bébé, clairement. Elle est indétectable parce qu'elle est vraiment ultra fine sur la peau aussi. Elle est, en fait, comme je te disais, elle vient vraiment super bien flouter, matifier aussi et contrôler la bruyance. Moi, au niveau du côté matifiant, je trouve qu'elle n'a pas non plus un côté matifiant de ouf. C'est entre les deux, je dirais. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que tu vois, il y a un pan comme ça. Et là, tu as un tapis en tissu à l'intérieur. Et quand tu appuies sur ce tapis, en fait, ça vient te donner de la poudre. Et je trouve ça super, en fait, comme... Enfin, j'aime bien, en fait, le packaging pour le coup. Je vais venir fixer un côté. Et l'autre, je ne le fixerai pas comme ça. Tu verras un petit peu ce que ça donne une fois fixé. Là, tu vois encore, on voit encore le bleuté de ma cerne en dessous. Mais ça, ça se corrige uniquement avec un correcteur de couleur. Donc, sachant que là, je n'ai pas pris non plus... Ouh, je me suis foutue de la poudre dans les cheveux ! Sachant que là, je n'ai pas pris non plus un anti-cerne avec une couleur correctrice. J'aurais très bien pu, mais je vous avoue que comme ça, sur le site, je ne m'y connais pas tellement. En soi, c'est faisable. Mais avec le... Une fois que je corrigerai le bleuté ici, on ne verra plus rien du tout, clairement. Donc, voilà. Je vais aussi en mettre un petit peu ici, parce que j'ai mis un petit peu d'anti-cerne à ce niveau-là. Est-ce que tu as vu comment elle floute ? C'est dingue ! Ils disparaissent littéralement mes pores. Et plus tu en rajoutes... Tu vois, là, je vais en remettre encore un peu. Regarde-moi ça. C'est dingue ! Et ce n'est pas une poudre non plus qui va venir matifier de ouf. Tu vois, elle a un côté qui est matifiant, mais sans non plus enlever le côté illuminant des produits. Donc, ça, c'est bien. J'ai appliqué un bronzer et un blush de mes produits à moi, parce qu'en soi, je ne les ai pas pris sur le site de Hauss Lab. Après, là, j'ai vu que, justement, ils vont sortir des nouvelles teintes de blush. Donc, je pense que peut-être que je me procurerai une des nouvelles teintes. Ou sinon, je verrai une fois que ça sortira chez Sephora, parce que de toute façon, il y aura vraiment toute la gamme une fois que ce sera là-bas. Donc, voilà. Alors, on continue mes petites paillettes. Et cette fois, je vais vous parler d'un produit, mais vraiment dingue. C'est l'highlighter, en fait. C'est le Bio Radiant Gel Powder Highlighter qui existe en 10 teintes. Il est au prix de 45,95 euros. Sur le site de Hauss Lab, moi, je l'ai eu gratuitement, en fait, avec un code, parce que j'avais dépassé un certain quota. Voilà, hein, j'ai littéralement claqué tout mon compte en banque chez Hauss Lab. J'exagère, hein, mais bon, quand même, c'était salé. Alors, moi, j'ai pris la teinte Moonstone. Ce highlighter, il est anti-oxydant, anti-inflammatoire. Il va venir lisser, illuminer. Et à l'intérieur, il n'y a pas de talc. Moi, j'adore le packaging intérieur de ce produit. Puis, tu as le hache, comme ça, dessiné avec plein d'autres produits autour, en fait, avec plein d'autres dessins. En fait, c'est des haches. Hache, là, t'as un autre hache qui commence et l'autre qui finit, bref. Et le packaging de ce produit, il est incroyable. En fait, il est blanc, avec un reflet par-dessus rose et vert. C'est une pépite, ce truc. Ce que j'aime bien avec ce produit, c'est qu'en fait, il vient illuminer. Il est dingue, regarde-moi ça. Il a buzzé, littéralement, sur les réseaux, cette couleur-là, en tout cas, et ce produit-là. Mais je comprends tellement parce qu'il est tellement beau. C'est vrai que c'est une couleur, tu vois, qu'on ne va pas voir partout, un highlighter, clairement. Mais il est tellement dingue. Regarde-moi ça. Et ça ne fait pas de démarcation. Ça illumine, encore une fois, super bien. Il est vraiment intense. Pépite, en fait. Pépite. Il se fond à la peau. Il ne vient pas accentuer de fou les pores. Franchement, il est trop, trop beau. Donc, voilà, on va maintenant venir utiliser la poudre sur l'ensemble du visage pour fixer tout le teint. Et tu vas voir comment elle est vraiment trop, trop belle et qu'elle laisse un petit peu le côté lumineux du teint en dessous. Moi, c'est ça aussi que j'aime bien avec ce produit. Je vois qu'elle n'a pas enlevé le côté illuminant de l'highlighter. C'est vrai qu'elle l'a un petit peu estompé. Mais elle ne l'a pas complètement effacé comme certaines poudres matifiantes peuvent le faire. C'est vrai qu'au niveau des cernes, comme j'en ai mis pas mal, on a plus un côté matifiant par rapport au reste du teint, en fait, qui est un peu plus lumineux malgré tout. Après, la poudre, moi, c'est vrai que j'utilise avec un pinceau, mais vous pouvez tout aussi bien l'utiliser avec une houppette. Et vous allez avoir l'effet floutant encore plus accentué. Et voilà. Moi, après, c'est vrai que c'est pas trop, je ne travaille pas avec ça. Mais c'est tout à fait possible et je trouve le rendu de cette poudre, mais absolument sublime. Franchement, sublime. Après, c'est vrai que j'ai tendance à en rajouter, moi, au niveau de mes pores, pour vraiment les effacer entièrement. Parce que, voilà, là, on les voyait trop encore. Avec une houppette, si tu veux vraiment effacer tes pores, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Une fois, insister un petit peu sur les pores, tu vois. On ne les voit plus du tout. Au niveau de la quantité de la poudre, je trouve que c'est quand même pas mal. Maintenant, c'est une poudre qui est hyper quali, qui, tout au long de la journée, quand je l'ai, je suis... C'est vraiment agréable. Je ne sens pas de sensation de tiraillement. Ma peau est bien hydratée. Je ne la sens pas, en fait, si tu veux, sur la peau. Elle a une texture qui est tellement fine qu'on ne la distingue pas, en fait, sur la peau. Et j'aime beaucoup le fini qu'elle donne. Moi, je trouve que cette poudre, elle, a tout bon. Et c'est une poudre incroyable. Parce qu'autant tu as des poudres, des fois, qui te matifient et floutent, et ce n'est pas le cas. Mais alors là, c'est vraiment une pépite, cette poudre. Elle est dingue. Franchement, elle est dingue. Après, je vais vous parler d'un produit qui m'a un peu déçue. C'est un produit qui a buzzé aussi sur les réseaux. D'ailleurs, il y a beaucoup de produits de chez Oslab qui ont buzzé sur les réseaux. Mais bon, franchement, pour tous les produits qu'on a parlé juste avant, je comprends tout à fait. Mais celui-là, je ne comprends pas. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est l'Atomic Shake Lip Lacker qui est en 4000 litres. Je l'ai pris en teinte Rosewood. Il est disponible en 6 teintes. Il y a pas mal de teintes qui sont flashy. Mais en soi, là, pour moi, pour la période, je me suis dit... Je n'ai pas tellement envie, si tu veux, d'avoir une teinte hyper flashy sur les lèvres. Peut-être pour le printemps, quand les bons jours reviendront. Pourquoi pas ? Si jamais celui-là, il arrête un petit peu de me décevoir. Mais bon, j'en doute un petit peu. Donc, au niveau de ses promesses, il est ultra brillant, ultra pigmenté. Il est sans transfert. Au niveau de l'applicateur, tu vois, c'est un petit applicateur comme ça. Mais j'aime bien parce qu'en soi, il vient super bien s'adapter aux lèvres. Alors, je vais tout d'abord venir appliquer un crayon pour les lèvres. Je vais mettre celui de chez Maybelline. Le color sensationnel. En teinte 56 allemande rose. Maintenant que c'est fait, je vais venir appliquer le rouge à lèvres. Déjà, au niveau de la brillance, on est d'accord. Ça brille de mille feux. Mais je lui reproche plusieurs choses à ce produit. Alors, tout d'abord, ce qui est vraiment, je trouve que c'est un produit qui est compliqué à venir mettre. Je vais t'expliquer pourquoi. On nous dit vraiment de venir le mettre en une seule fois. Il ne faut surtout pas repasser dessus, en fait, parce que sinon, c'est là que le produit peut ne plus transférer, etc. En soi, moi, je trouve ça hyper compliqué parce que même si tu as des lèvres plus importantes que moi, en soi, je peux trouver ça compliqué. Comment en une seule fois, en un seul passage, tu peux bien placer ton rouge à lèvres, etc. Tu vois, déjà, là, moi, je trouve que c'est dur à ce niveau-là. C'est faisable, mais tu ne peux pas, en fait, passer qu'une fois et ne pas repasser dessus, tu vois. C'est ça que je trouve compliqué, en fait. Deuxième chose, il n'est pas sans transfert, il transfère. Là, je vais le laisser sécher et tout, et tu vas voir, il va transférer. Ce que je trouve aussi compliqué, c'est que, enfin, pas agréable au niveau confort, par contre. Il est hyper confortable, il n'y a pas de problème. Mais alors, le truc arrive, tu vois, dès qu'on vient manger, en fait. Parce que, quand on vient manger, le produit transfère. Mais alors, il transfère, mais pas un peu. Genre, moi, je vais t'expliquer. Quand j'étais en train de manger, je mangeais, je ne sais plus, c'était des pâtes à la crème, un truc comme ça. J'avais carrément tout mon rouge à lèvres sur la cuillère. J'étais en train, c'est comme si j'avais mis le tube. J'avais coulé comme ça sur ma cuillère. Ou dans mon bol, quoi. Et j'étais en train de manger le roulette, tu vois. C'était vraiment écœurant, en fait, je trouve. Et du coup, je l'ai enlevé parce que ce n'était pas possible. Et en plus de ça, il fait comme des morceaux, en fait. Il y a des morceaux qui s'enlèvent. Et ce n'est pas agréable du tout, quoi. Je le trouve, à ce moment-là, une fois que je suis en train de manger ou après, je le trouve hyper inconfortable. Alors, il est difficile à enlever parce que c'est vrai qu'il y a des morceaux qui s'en vont, etc. Mais pour l'enlever entièrement, je trouve quand même que c'est dur. Donc, je pense qu'avec des maquillants waterproof ou quoi, ça peut être plus facile. Mais alors, pour le coup, pour moi, en tout cas, je ne comprends pas le buzz qu'il y a eu autour de ce rouge à lèvres parce que, pour moi, en tout cas, par rapport à mon expérience, ça a été une vraie cata. Et je ne vous le recommande pas du tout. Par contre, ce qui est bien, c'est que, par rapport au vignet de chez Maybelline, notamment, ils ne collent pas du tout, tu vois. Ils ne sont pas sticky, ils ne font pas des petits, voilà. Ils ne collent pas du tout. Mais alors, une fois qu'on mange, c'est là que c'est une cata. Il faudrait l'enlever pour manger et le remettre après, tu vois. Mais, c'est pas possible. Mais, c'est pas possible. Si tu fais des petits bisous en soi, des petits bisous, tu vois, légèrement, je vais te le faire sur cette main. Si tu fais, normalement, là, c'est sec. Après, tu ne le sens pas quand c'est sec, quand c'est pas sec, il n'y a aucune différence. Ça ne vient vraiment pas à sécher les lèvres, tu vois. Mais, voilà, ça transfère. Et pourtant, j'ai à peine appuyé, tu vois. Alors, si tu fais un gros bisou. Voilà, c'est clair. Et ça sèche. Ça ne sèche pas, en fait. Ça ne sèche pas. Et là, clairement, tu vois, il m'en manque de partout du rouge à lèvres. Il en manque de partout. Donc, ce n'est pas possible, en fait. Tu ne peux pas sortir comme ça. Et même si je continue, ça continue de transférer. Donc, non. Moi, je trouve que ce rouge à lèvres, pour le coup, c'est une cata. Je suis trop déçue. Vous avez même parlé sur Insta. Je m'attendais à des choses beaucoup mieux venant de ce produit, quand même. Mais là, c'est... Et pourtant, je n'ai pas mis de beau ma lèvre sur ma lèvre. Je n'ai vraiment rien mis du tout. Mais ce produit n'accroche pas. Franchement, il n'accroche pas. Et j'ai tout essayé. Non, ce n'est pas possible. Franchement, ce n'est pas possible. Je suis trop déçue, pour le coup, pour ce rouge à lèvres-là. Voilà. Sinon, par rapport à tous les autres produits pour le teint, ça a été une très, très belle découverte, cette marque. Je ne suis vraiment pas déçue. C'est des produits qui sont vraiment incroyables. Tellement beaux sur la peau. Qui mettent en valeur et tout. Franchement, je n'ai rien à redire. En plus, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette marque, c'est que dans tous leurs produits, il y a des composants qui viennent vraiment prendre soin de la peau. En plus, c'est des produits aussi qui viennent prendre soin de tous les types de peau. Et je trouve ça très appréciable. Au niveau des teintes aussi, on va en retrouver plein. Donc, voilà. Et au niveau du site, on vous pose plein, plein de questions pour vraiment vous aiguiller au niveau des teintes et tout ça. Moi, je trouve que franchement, au niveau des teintes, c'est ce qu'il me faut. Même si c'est vrai que c'est un petit peu, peut-être un petit peu chaud par rapport à ma carnation. Mais en soi, si vous connaissez vraiment votre carnation et tout, il n'y aura pas de souci. Mais de toute façon, la marque arrive le 26 mars chez Sephora. Donc, franchement, j'ai trop hâte de voir ce qu'il va y avoir. S'il y a des autres produits, je les prendrai. J'en reparlerai avec vous sur la chaîne. En tout cas, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi. Ça me fera super plaisir. Je remercie toutes les personnes qui le feront. Je remercie toutes mes petites paillettes qui sont là depuis plus ou moins longtemps. Je vous le dis toujours, mais je vous aime d'amour. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501